Bon, vous me promettez que vous ne paniquez pas, tout le monde reste calme, vous ne partez pas en courant, tout ira bien, tout va bien se passer, je vous le promets. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Voilà, j'avais juste besoin d'un peu de changement. Alors, vous en pensez quoi ? Alors, si vous pensez que c'est de la merde, ça tombe bien parce que c'est une perruque ! J'avais acheté ce truc pour faire un super reel sur Instagram il y a deux ans, genre ça date. Je voulais faire une vidéo pour Alloïd inspirée du film Pulp Fiction. Résultat des courses, comme je ne peux pas rester sérieuse plus de 5 minutes, on n'a rien pu utiliser, tout était super nul. Donc, comme je n'ai rien fait avec, j'avais envie de la porter ici, maintenant, aujourd'hui, à cet instant précis. Sur Internet, on peut vraiment voir de ces trucs et des gens, mais complètement fous. Alors aujourd'hui, on va regarder ensemble des trucs un petit peu what the... Comment un roi se réveille ? Il est où le mec ? Ah, ok, super ! Bonjour, monsieur, comment avez-vous dormi ? Je pense qu'il y a certains mecs qui voient ça et doivent se dire, mais ça, ça, c'est le paradis. C'est quoi ce cadeau de Noël ? C'est Minecraft qu'il voulait. C'est Minecraft. Mais il m'a dit, mais non, papa, c'est Minecraft. Mais vous avez trouvé ça, c'est pas grave. Oui, bah, de Minecraft à Minecraft, il y a quand même une petite différence, papy. Il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. What ? Et voici, mes enfants, pourquoi les photographes ou les chasseurs ou des gens qui interagissent auprès des animaux sauvages portent des pantalons marrons, c'est pour qu'on ne voit pas la merde après qu'ils se soient chiés dessus de peur ? Oh, mon Dieu, c'est tellement satisfaisant à regarder. Mais ça, c'est comme nous, quand on met, vous savez, les patches là sur le nez pour enlever les points noirs. Ça ressemble un peu à ça. Ou alors, les filles, quand elles sortent de l'hibernation de l'hiver et elles s'épilent... Elles s'épilent. Je voulais dire un truc après, mais je pense qu'on va s'arrêter à Elles s'épilent. C'est suffisant. Et le mec va passer à côté, le mec va passer à côté... Yes ! Yes ! La tête des deux, là, complètement déçue. Bah, vous savez, comme on dit, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ou alors, il ne faut pas faire le connard avec ton copain juste avant la ligne d'arrivée parce que tu as l'autre con qui passe derrière et qui vous double. Yes ! What ? Mais je crois que même l'oiseau, il n'a rien compris de ce qui est en train de se passer. Moi, je sais qu'une fois, il y a un mec qui nous a raconté que, ouais, lui, il est chauffeur de camion et un soir, il y a un hibou qui a passé par la cabine et tout. Non, étant là en mode, ouais, ouais, tu nous prends pour qui ? Tu nous prends pour des cons ? Aujourd'hui, après avoir vu cette vidéo, je me dis, bon, le mec peut-être qu'il avait raconté. Qui sait ? Peut-être, peut-être. Mais bon, après, on a tous cette amie mythomène. Je suis sûre que toi aussi, tu as dans ton groupe, dans ta classe, à ton taf, quelque part, ce mec qui raconte vraiment de la merde. Et moi, je l'ai toujours dit, ça ne me dérange pas les gens qui racontent des conneries. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'ils me les racontent à moi. Du coup, ils doivent se dire que moi, je vais tout croire et qu'en fait, je suis complètement conne. Quoi ? Non, non, d'accord, c'est un singe, là. Je sais pas, il va récupérer son casque, il se barre. Mais non, le singe est en train de fuir la scène du délit. Non, rattrapez-moi ce singe. Moi, rigolant à tout ce que je dis parce que je pense que je suis la personne la plus drôle au monde. Enfin, la personne la plus drôle que je connais. Mon dieu, mais ça, c'est moi à longueur de journée. Je suis en train de regarder un petit peu ma perruque, là, parce que j'ai un petit écran qui est installé pour voir ce qui se passe dans la caméra. Et bizarrement, j'ai pas vraiment l'impression d'être hyper cool. J'ai juste l'impression de ressembler à Mireille Mathieu, là. Non, j'aime bien le mec qui reste là, il ne veut pas affronter la réalité en face. Oh, mon dieu. Les gamers, quand ils ont des moments de rage, tu peux pas les casser. Ouais, calme-toi, c'est mieux. Mais non ! Non, ne faites pas ça. Cassez tous les trucs, mais ne vous jetez pas par la fenêtre. Mais quel artiste ! Mais bravo, bravo ! Moi aussi, de temps en temps, je fais ce genre de choses. Après, je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram ou pas. Des fois, je poste des stories de ma petite life, qui n'est pas forcément très intéressante. Et vous savez, les cafés qu'on vous sert hyper classe, où ils vous font des dessins magnifiques. Moi, j'aime bien les modifier et puis faire des trucs un petit peu plus artistiques, genre comme ça. Les cascadeurs, c'est tellement bien. Enfin, les cascadeurs, doublure. Oh my god, toute la poussière que le mec mange. Mais c'est fou quand même. Pourquoi ? C'est aussi satisfaisant à regarder les mouvements, mais ils sont impeccables. Incroyable. Ok. J'ai toujours dit que moi, je n'arrive jamais à comprendre la mode. What ? Du coup, je me demande, s'il te reste que 10% du jean, est-ce que c'est moins cher ? Est-ce qu'on a une réduction du coup de 90% sur le prix ou on paye pareil en fait ? C'est quoi ce bruit ? Mais comme quoi, livreur, ce n'est pas un métier facile. Mon dieu. Non, non, non ! Mesdames et messieurs, nous venons d'apprendre une nouvelle technique pour retirer ses chaussures. Cette technique est réservée aux milliardaires, car il vous faut une paire de Nike, ce qui est accessible à tout le monde, mais vous avez besoin d'une Lamborghini. Non, 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 non ! Voilà, quand la connerie n'a pas de limite ni de prix, ce que ça donne. Super. Ah ben, il est sympa, lui. Yes, super. Et voilà, dans ta gueule. Mais dans ta gueule, mesdames et messieurs, nous n'avons qu'un seul mot et un seul à dire à ce mec. Chais ! Il faudrait freiner, là ? What ? Ok, c'est impeccable, le mec a littéralement garé la barque. Génial ! Je devrais l'appeler de temps en temps pour garer ma bagnole, parce que des fois, c'est franchement galère. Oh, le sac à main. La tête de la meuf. Mais non ! Mais non ! J'aimerais tellement faire du jet ski. Oui, mais pas comme ça. Vous voyez ? Le tout est sur la table. Non, mais il y a quoi en dessous ? Non, mais non, mais mec ! Il ne se passe pas. Le cri à la fin du mec ! Oh my god ! C'est encore pire que de marcher sur des Legos, ça. Mais non, mais non, mec, mec, mec. Non, non. Ok, priez avec moi pour que ce mec ne se pète pas la gueule devant nous, s'il vous plaît. Allez, vas-y, t'y es presque. T'y es presque, t'y es presque. Non, mais il faut arrêter de nous faire des sortes de simulations de crise cardiaque, là, s'il vous plaît. Là, le mec est défoncé. C'est quoi cette main ? C'est quoi cette portière ? Le mec, il n'a rien. Ok, le gars vient de se transformer en Elastic Man. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle le mec des 4 Fantastiques, mais voilà, de toute façon, là, j'ai un petit blackout. Je ne me souviens pas, donc on va l'appeler Elastic Man. Et puis voilà, vous avez compris l'idée. Nice ! Mesdames et messieurs, voilà pourquoi les femmes vivent plus longtemps que les hommes. J'imagine que cela se passe la première fois que tu sautes en parachute. Non, mais moi, ça ne va jamais arriver la première fois où je saute en parachute, parce que je ne sauterai jamais en parachute. Ça fait flipper ! Oh mon dieu ! Ok ! Voilà une raison de plus pour laquelle je ne sauterai jamais en parachute. D'un coup, j'ai chaud, là. Mais je crois que c'est à cause de la perruque, en fait. J'ai l'impression d'avoir un bonnet sur la tête. Alors, les filles qui portent des magnifiques perruques tous les jours, expliquez-moi, vous faites comment ? Parce que moi, déjà, là, ça me gratte. J'ai l'impression d'avoir des poux et ça me tient chaud. Du coup, je transpire. Du coup, c'est horrible. Non, mais ça ne doit quand même pas tomber sur les fils électriques, là. Ça me fait peur. Ça me stresse, ce genre de truc, là. Non, ça va. Ah ! Yes ! Le mec, il a surfé sur l'échelle. Mais quelle classe ! Moi, je serais tombée, mais comme une merde. Pourquoi je sens la mauvaise idée ? Déjà, je vois ce que le mec veut faire. Il veut sauter par-dessus le truc, avec un bâton en plus. Le truc qui ne se plie quasiment pas. Ça se trouve, c'est du bois mort. Bravo, je n'ai plus de mots. Je suis... Mais ce mec, c'est un génie. Le gars vit littéralement en 2300, là. Mais le mec, il veut essayer. Un bateau qui plonge dans une vague de 5-7 mètres. J'aime bien les mecs qui sont en train de rire. Moi, je serais en train de mourir à côté d'eux. Mais non, ça fait trop flipper. Mais en fait, en regardant toutes ces vidéos, je viens de me rendre compte du nombre de trucs desquels j'ai peur. Moi, en fait, je crois que je suis une grand-mère captive dans le corps d'une jeune femme, voilà. Alors, j'ai bien envie d'acheter d'autres perruques. Là, du coup, parce que je trouvais ça plutôt fun. La meuf qui est complètement bipolaire, qui vient de dire qu'il y a 5 secondes que ça la saoulait, que ça la gratte. Mais j'ai bien envie d'essayer d'autres couleurs. Donc, laisse un commentaire et dis quelle couleur t'aimerais que je porte. N'importe quelle couleur, sauf vert. Oui, je sais, c'est très arbitraire. C'est comme ça, je ne veux pas de perruques vertes. Donc, le commentaire qui aura le plus de likes, ce sera la perruque que j'achèterai. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ! Oh là là, il faut absolument que je retire ce truc là. J'aurais dû faire toute la vidéo comme ça. Regarde, c'est merveilleux. Non, tu ne trouves pas ? Attends, on va faire un petit trait comme ça au milieu. Comme ça aussi, c'est très bien. Nice ! C'est super ! Le front de malade ! Mais avec juste la sur la tête, on dirait que je suis la dame de la cantine. C'est bon ! – Sous-titrage FR 2021